... Luc, qui vient juste de se qualifier. C'était juste, juste, juste. Marianne, elle a le sourire. Tout va bien pour elle et elle va pouvoir participer à ces 4 à la suite. Et Chantal mène la course. Alors Chantal, il va falloir chassir très rapidement. 40 secondes au chronomètre, bien sûr. 4 thèmes qu'on a préparés pour vous, pour cette petite finale des Masters. Et nous avons les chats. Les chats au cinéma. Les grands mathématiciens. Le thème mystère, vous le découvrez, exclusivité Twitter, hashtag QPUC. L'acronyme de questions pour un champion. N'hésitez pas à réagir, nous dire un petit mot sur le match qui se joue. Match relevé. Et les noms, les noms de lieux sous la révolution. Chantal, Marianne et Luc. Oui, 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 Chantal, je reconnais que c'est pas simple. Mais j'adore les chats et j'aime bien le cinéma, donc je vais essayer ça. On essaye. Les chats au cinéma. Chantal, qu'est-ce qui a été le plus difficile pendant cette compétition des Masters ? J'ai mauvais esprit, je vais dire les autres, parce qu'on dit que l'enfer c'est les autres. C'est ça, retois ça. Mais non, mais c'est vrai. Alors Chantal, vous avez donné le top départ, si vous êtes prête. On y va. Alors 40 secondes. Top. En 71, dans quel film d'animation des studios Disney, les chats d'une vieille dame sont-ils aux prises avec un majordome prénommé Edgar ? Les aristos chats. En 96, dans quel film de Clapiche doit tout un quartier se bovillis pour retrouver un chat disparu. En 83, dans quel comédie Roland Giraud présente-t-il à Dominique Lavanand l'adjudant-chef Gustave un chat rapporté de Russie ? Je passe. En 2003, dans quel film d'animation japonais, une jeune fille sauve-t-elle la vie d'un félin qui se trouve être le fils du puissant roi des chats ? Je passe. En 38, dans quel film un boulanger incarné par Ému s'adresse-t-il indirectement ? La femme du boulanger. Et en 79, dans quel film de science-fiction sous-titré le huitième passager ? Un chat. Oui, 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 deux points. Deux points pour Chantal. Ça fait deux. 2003, film d'animation japonais. Il y a une jeune fille qui sauve la vie d'un félin qui se trouve être le fils du puissant roi des chats. Le royaume des chats. Comme il dit Roland Giraud, présente à Dominique Lavanand l'adjudant-chef Gustave un chat rapporté de Russie. Papy fait de la résistance. Deux points. Marianne, c'est à vous. Les noms de lieux sous la révolution. Allez, les noms de lieux sous la révolution. Alors Marianne. Eh bien, on se retrouve. Docteur, dentiste. Oui. Marianne, maintenant, concentration maximum. Chronomètre, 40 secondes. Les noms de lieux sous la révolution. Top, quelle ville de l'actuel département des Yvelines célèbre pour son château ? Versailles. Sous la révolution, quelle ville du nord renonce à son nom flamand signifiant église des dunes pour adopter ? Dunkerque. Sous la révolution, quelle île de l'Atlantique située à l'embouchure de la Charente a été rebatisée île de la liberté ? L'île d'Aix. Quelle station bannière de la Méditerranée s'est appelée Héraclée sous l'impulsion du vicomte de Barras ? Je passe. Pour supprimer toute référence à la noblesse, quelle ville pendant l'Isère a été rebatisée Grélibre sous la révolution ? Grélibre. Grenoble. Oui. Quelle commune de l'actuel département des Hauts-de-Seine, habitée par les Régina Borgien, a été appelée Bourg-Égalité ? Bourg-La-Reine. De 1792 à 1812. Pour ne pas dire la reine, ça a été appelé Bourg-Égalité. Vous dites Bourg-La-Reine. Bourg-La-Reine, exactement. Deux points pour Marianne. Station bannière de la Méditerranée qui s'est appelée Héraclée sous l'impulsion du vicomte de Barras-Saint-Tropez. Sous la révolution qu'est l'île de l'Atlantique, a été rebaptisée île de la liberté, l'île d'Oléron. Luc, quand vous voulez. Je crois que je vais prendre le thème mystère. Bien sûr. Ordinateur, nous dévoilons ce thème pour l'ami Luc. Les arbres... Oh, dis donc, mais c'est pas mal du tout, ça. C'est sympa. Eh oui. Les arbres à feuilles caduques. Top de quel arbre à feuilles caduques des régions tempérées utilisent les fleurs odorantes en infusion pour leur vertu sénative ? Quel arbre de la famille des rosacées au bois utilisé en ébénisterie, parfois appelé cerisier sauvage ? Merisier. Quel grand arbre des régions tempérées cultivé pour ses fruits et son bois a pour dons scientifiques juglans régia ? Grand arbre des régions tempérées cultivées pour ses fruits et son bois. Le châtaignier. C'est non. Quel arbre à feuilles caduques poussant sur les sols humides est usuellement appelé verne ou vergnien ? L'olne. Quel arbre aux porcs énoncés pourront être noir ou d'Italie doit son nom au latin populus ? Quel grand arbre de la famille des ulmacées ? Ulmacées. L'orme. Ah oui, d'accord. Oui, 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 oui. Trois points. Trois points pour lui. C'est l'olne. Vous l'avez donné. Arbre à feuilles caduques poussant sur les sols humides, usuellement appelés verne ou vergnes. C'est l'olne. Aulne, d'accord. Grand arbre des régions tempérées cultivé pour ses fruits et pour son bois. Non scientifique juglans régia. C'est le noyé, noyé commun, le noyé. Je cligne d'acé. Marianne est à 2. Chantal est à 2. Score à 0 toutes les deux. La première qui arrive à 2 va directement au final. Et regardez bien ceci. Que suis-je un fleuve ? Fleuve d'Asie, long de 4200 kilomètres. Je suis de frontière... Marianne. Le Mekong. Mekong, d'accord. D'accord. Je suis les frontières. Là-haut Birman et là-haut Thaï. Fleuve d'Asie, arrosant Viancian, Phnom Penh, le Mekong. Bien joué. 1-0. Ceci. Que suis-je une famille ? Quelle est cette famille, Marianne ? Les Camélidés. Les Camélidés. Les Camélidés. C'est... Oui ! Voilà, Marianne. Marianne est en finale. Luc aussi. Chantal s'arrête là. Bravo, Chantal, quand même, pour tout le parcours. Voilà, Chantal. Cadeau pour vous. Et un bon souvenir, j'imagine, de questions pour un champion. Merci beaucoup, Chantal. Bon retour à Arsutille. Pour terminer, c'est une voiture qu'on vous propose de gagner. Vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Comment appelle-t-on deux enfants nés d'un même accouchement ? Des jumeaux, réponse 1. Des triplés, réponse 2. 32-43 tout de suite, puisque vous le savez. 32-43. Par SMS, vous tapez 1 ou 2. Au 7-10-20, tirage au sort, parmi toutes les bonnes réponses. Marianne est en finale. Mais Luc aussi. On va se régaler dans le match, le choc, le jeu.